Yoho bêtis bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec What New Special Soleil Manga de l'année 2019 Donc si la suite t'intéresse, continue Pour cette vidéo, je m'excuse d'avance mais en fait je me suis tellement concentrée sur les 3 premiers titres Que j'avais oublié qu'il y avait eu un 4ème titre Donc le dernier que je présenterai, enfin le 4ème que je présenterai Sera filmé avec une autre apparence car ça sera filmé une autre journée J'ai oublié le lire et je n'avais pas le temps aujourd'hui donc je m'en excuse Si jamais ça te gêne un petit peu, je m'excuse d'avance On va essayer, alors je les ai mis dans l'ordre de sortie de ce que je m'en rappelle Donc c'est pas sûr sûr mais de toute façon tu auras les informations autour de moi Tu auras les rendus vidéos pour les pages etc etc donc c'est pas très très grave On va attaquer donc avec le manga Lady Vampire qui est un manga terminé en 3 tomes Si je dis pas de bêtises, la série est dans la catégorie gothique Et voilà, donc en ce qui concerne ce manga on suit les aventures d'une jeune fille Qui rentre en fait le soir de son école, c'est une école, donc un lycée spécial pour filles Et en rentrant de l'école elle se fait agresser par un vampire Malheureusement pour elle, une fois tous les 10 ans Une personne mordue par un vampire devient elle-même un vampire Et c'est là que tout commence Donc dans ce premier tome on suit ses aventures, on suit ses premières réactions Sa première soif de sang etc La première personne avec qui elle va boire du sang etc etc J'ai trouvé que ce premier tome était très intéressant Après j'ai un petit peu peur en 3 tomes que ça soit un petit peu court Mais en même temps je trouve pas vu le scénario Qu'il y ait beaucoup besoin d'étendre sur plusieurs volumes Donc je pense au final que 3 tomes Ça serait peut-être mieux en 5 J'ai toujours, toujours, quand il y a un manga qui est en 3 tomes J'ai toujours tendance à dire que je préférerais qu'il soit en 5 tomes Me demande pas pourquoi Mais toujours utile, une bonne petite lecture, très sympathique Et qui sera parfait pour le Halloween Manga Challenge Voilà Petit Si tu sais pas encore ce que c'est que le Halloween Manga Challenge Je t'invite à aller voir tout ça Dans ça t'as peut-être déjà un titre à te mettre de côté pour cet événement Mais toujours utile, très bonne lecture Après c'est sûr Dans les lectures là de Soleil pour cette vidéo Ça va pas être la lecture qui va le plus me marquer Mais c'est une excellente lecture, ça fait plaisir Et c'est ça qui compte Et c'est ça le plus important à mes yeux On va continuer donc avec le manga Love et Reti Donc à savoir qu'en ce qui concerne ce manga On suit les aventures de deux personnes Qui se sont séparées à l'époque du collège Si je dis pas de bêtises Dues à une phrase qu'ils ont mal compris Le jeune homme a dit une phrase à la fille La fille a pensé qu'ils se séparaient Que c'était bon, c'était pour de bon, etc Alors que pas du tout Et c'est là où c'est intéressant dans cette série C'est donc est-ce que ressortir avec son ex c'est faisable Est-ce que du coup c'était une bonne idée De réessayer avec une personne avec qui Donc on s'est séparés, etc Là où ça va se démarquer d'un autre manga Qui a été dans le même genre C'est que l'autre, la personne avait dit une phrase méchante Juste pour fanfaronner devant ses copains Alors que là c'est pas du tout la même chose Donc c'est déjà une grande différence Pour ce qui est de ce titre A savoir que donc le tome 1 et le tome 2 sont sortis en simultané Et que le tome 3 doit sortir normalement en mai Moi je filme ça, on est en avril Je tiens à préciser Et donc à savoir que Éventuellement le tome 4 ne va pas tarder à sortir Donc si tu l'as loupé C'est le moment où jamais de t'y intéresser Parce qu'avoir 3 voire 4 tomes Ça permet déjà d'avoir un bon avis sur une série Qui est toujours en cours Et c'était une très 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 bonne lecture au cas où Oui je t'invite de bien entendu Aller voir la vidéo que je l'aurai remise en i en barre d'infos Parce que ça je l'ai donc déjà présenté On continue avec le manga Secret Désir Story Qui est un manga donc en 3 tomes terminé au Japon A savoir que ce manga peut être considéré comme un one shot Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que ce manga est tout simplement Un recueil d'histoires courtes Donc chaque volume de Love Désir Story Est un recueil d'histoires courtes De plusieurs histoires courtes Là on en a eu 5 Personnellement les 2 dernières je les ai beaucoup moins aimées Que les 3 premières Mais j'ai vraiment adoré On reconnait Aïbiki dans l'écriture Et dans la façon de faire avancer les personnages Par contre ce n'est pas pour tout public Je tiens à le préciser J'avais mis d'ailleurs c'est marqué public averti à l'arrière Et je tiens à préciser que c'est vraiment pas pour tout public Par contre comme il est considéré comme un one shot J'ai déjà fait une vidéo Où je te présentais donc mon avis sur ce premier volume Et donc je t'invite tout simplement à aller voir en i ou en barre d'infos Si tu veux avoir un peu plus d'avis Et un peu plus de détails sur cette série On continue donc avec le manga Polar Birinlo Pour ce qui est de ce manga Ce que j'ai à dire déjà C'est que j'avais fait un extrait manga J'achète ou pas Et que j'avais adoré ce que j'avais lu Mais on était vraiment sur quelque chose Puisque j'adore énormément Peut-être un petit coup de coeur Mais ça ne devait pas aller plus loin Là par contre en ce qui concerne mon avis Sur l'intégralité de ce volume Je te dirais que c'est un giga coup de coeur Pourquoi ? Parce que j'ai déjà énormément aimé Le côté vraiment très fun du nounours Qui est amoureux du phoque Le phoque lui a tout le temps peur Il se dit de toute façon il va finir par me bouffer Il ne peut pas faire autrement que de me bouffer Donc forcément il n'en a pas Bah ça c'est plutôt fun On voit justement l'équipe recours entre les deux personnages Mais ce que j'aime énormément C'est que le manga au final met en avant Que bah voilà C'est pas parce qu'un nounours est censé bouffer un phoque Bah qu'ils ne peuvent pas tomber amoureux l'un de l'autre Ça c'est plutôt sympa parce que ça peut faire aussi réfléchir Les enfants par exemple Bah il n'y a pas très très longtemps vers chez moi Enfin pas très très longtemps maintenant Si il y a quand même une dizaine d'années Mais il y a une dizaine d'années Il n'y avait pas du tout de noir Pas du tout d'asiat autour de chez moi Parce que on est encore à la campagne Etc Et bah voilà Et quand il y a eu un noir qui est arrivé à l'école Et bah beaucoup d'enfants étaient perturbés Dérangés Enfin dérangés dans le sens Ils n'avaient jamais vu vraiment de noir à part dans les films Ou etc Mais en tant que camarade de classe C'était tout nouveau pour eux Et ça met justement en avant Que bah c'est pas parce que son apparence est différente Au niveau de sa couleur de peau Que par exemple tu ne peux pas l'aimer Ou l'adorer en tant qu'ami Là c'est à peu près ce que nous met en avant ce manga Et ce que j'aime aussi énormément C'est qu'il nous met en avant Que oui certes l'ours est un garçon Cet ours là c'est un garçon Le phoque aussi c'est un garçon Mais l'ours en est amoureux Et c'est bien le mot amour qui est là Et c'est pas juste une amitié Il en est complètement raide dingue Et ça ça fait plaisir à voir Parce que justement ça met en avant Que bah oui Tu peux aussi Tomber amoureux d'un garçon Au départ il ne savait pas Il a juste vu un phoque Il a trouvé magnifique Il a trouvé sublime Sa blancheur Sa rondeur Ce côté tout moelleux Il a un exemple raide dingue Et c'est après qu'il a découvert que c'était un garçon Et ça j'ai trouvé ça super cool Qu'on ait ce genre de situation Et de messages De divulgués dans cette heure Voilà Donc en ce qui concerne cette série Je la surkiffe La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant, commentant Ou même partageant cette vidéo N'hésite pas aussi à aller voir Dans la barre d'infos Il y a toujours des petits bonus Je t'invite tout simplement A me mettre en commentaire S'il y a des séries de cette vidéo Que tu as lu Ce que tu en as pensé S'il y en a qui t'intéressent Et que tu envisages d'acheter Ou s'il y en a aussi Qui ne t'intéressent pas Et que Bah et tu m'as confirmé En fait Ibi Que ce manga là Ce sera non On sait jamais Voilà Donc n'hésite pas à me partager tout ça N'hésite pas non plus A me dire Quelles sont par exemple Les séries de soleil Que tu envisages de lire prochainement Ou qui t'intéressent Dans les éventuelles prochaines sorties Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve demain Si le coeur t'en dit Pour une nouvelle vidéo Sur ce A bientôt